Collectivité, l'éclatement du Vouvrillon qui aura bien lieu. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris un arrêté allant dans ce sens. Il autorise les trois communes, Chansot-sur-Choisille, Roche-Corbon et Parsemélet à quitter la communauté de communes du Vouvrillon et à rejoindre l'agglomération Tour Plus comme elle le souhaitait. Cela veut dire que l'agglomération de Tour accueillera trois nouvelles communes au 1er janvier 2014. Satisfaction du côté des partisans du départ, il s'estime soulagé après un long combat. Écoutez les réactions des maires de Parsemélet et de Roche-Corbon. Je pense que c'est la décision qui aurait dû être prise en l'an 2000 lorsqu'ont été créées les communautés de communes et les communautés d'agglomération. On ne fait que réparer une erreur, comme il se dit, de l'histoire. Et en plus, il ne faut pas oublier que les communes de Roche-Corbon et de Parsemélet sont limitrophes de la ville de Tour. J'ai bien dit de la ville, pas de l'agglomération. Je ne connais pas, moi, d'agglomération en France où les villes limitrophes de la ville sante ne font pas partie de l'agglomération. On nous a imposé un combat et il a souvent été dur, voire très dur, avec des propos qui dépassaient largement la mesure. En revanche, l'exception du côté des défenseurs du Vouvrillon-Uni. Il s'opposait au départ de ces trois communes. Il n'en restera plus que cinq autres, parmi lesquelles Vouvray ont encore mené. Écoutez Pierre D'Aragon, le président de la communauté de communes du Vouvrillon. Nous allons négocier avec les trois communes leur départ, bien sûr au niveau de l'aspect financier, puisque la communauté de communes a de gros actifs. Si nous ne trouvons pas de terrain d'entente, c'est M. le préfet qui aura la décision finale. Et si toutefois nous n'étions pas d'accord avec cette décision, nous avons toujours possibilité d'un recours. De toute façon, nous serons à cinq jusqu'à 2014, ça c'est sûr.